bonjour à tous aujourd'hui je voudrais vous parler d'un type de langage extrêmement 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 implanté c'est de répondre à quelque chose oui mais oui mais c'est très simple ça veut dire non oui et c'est une manière en fait d'envoyer un signal à votre cerveau quand vous utilisez le et à la place du mais tout change vous actez le fait qu'il y à à la fois des opportunités et des obstacles qu'il y à du positif et du négatif dans toute chose quand vous dites oui mais vous envoyez un signal à votre cerveau de négation quelque part vous n'allez plus vous focaliser que sur ce qui se passe après le mais et non pas avec le oui finalement vous allez vous trouver consciemment ou inconsciemment ou trouver pour autrui toutes les raisons possibles et imaginables de ne pas faire quelque chose vous allez vous focaliser sur les obstacles sur les difficultés sur l'éventuel échec ou lenteur ou quoi que ce soit plutôt que de vous concentrer sur les solutions plutôt que de voir les choses d'une manière systémique vous allez créer de la séparation ça peut sembler un détail mais ce tic de langage qui je vous l'avoue est extrêmement culturel les français n'ont pas le monopole du oui mais cependant j'ai été complètement envahie de oui mais inconscient de la part de la quasi totalité de mon entourage depuis que je suis revenu en france je dis pas que je l'utilise jamais par ailleurs effectivement je l'utilise en conscience oui mais de temps en temps ça peut faire sens mais le fait est que à chaque fois que je le dis je l'entends je m'entends le dire et je le repère également chez les gens c'est un jeu très amusant et parfois très difficile à maîtriser parce qu'il faut par ailleurs se retenir de corriger chaque personne qui va dire oui mais en gros je passerai ma journée à corriger les gens si je commençais à relever tous les oui mais que j'entends et quand je m'entends le dire j'ai une petite interrogation en conscience en disant est ce que c'est juste et régulièrement je me reprends je me reprends de manière à à continuer d'entraîner mon cerveau à sortir de type de langage qui se font qui se positionnent sur les obstacles mais d'une manière générale aussi à mener par l'exemple et qui sait encourager les gens des fois je raconte aux gens mon propre chemin personnel de combat contre mon oui mais en me disant que ça va peut-être attirer l'attention de certaines personnes c'est tout ce que je souhaite mais il est important voyez j'ai dit mais il est important de comprendre qu'au delà de ça il y a quelque chose de très culturellement implanté en france on a tendance à voir les difficultés à voir les obstacles on est le pays qui a inventé la bureaucratie l'administration est extrêmement pesante et oui il y a énormément de raisons de de voir les obstacles parce qu'il y en a plein et il y a aussi énormément d'opportunités énormément de magie à se concentrer sur l'objectif et sur l'intention plutôt que sur le cheminement rationnel il est extrêmement important de se rattacher au sens avant de rationaliser de manière drastique les choses comme l'ont fait énormément de gens autour de moi quand je suis revenue en france parce que j'ai développé une vision qui peut parfois ressembler à de la rêverie dans le monde dans la vision de certaines personnes mais dans le mien en fait c'est ce qui m'a permis de déplacer des montagnes c'est ce qui me permet d'influencer les gens en inspirant parce que finalement j'incarne ce que je presse j'incarne le fait que je crois profondément qu'un autre monde et qu'une autre manière de vivre est possible et j'insuffle le changement à travers des petites vidéos comme celle ci à travers des petites interrogations donc voilà voilà ce que je vous invite à faire observer votre langage essayez d'utiliser avec parcimonie oui mais essayez de comprendre ce qui est sous jacent là dedans et je vous assure que ça va être un chemin de libération parce que vos pensées créent vos mots et votre mot crée votre réalité donc à trop utiliser mais vous allez vous focaliser sur les obstacles à trop utiliser et vous allez vous encourager à voir les choses dans leur globalité de manière systémique voilà je vous souhaite une très belle journée et à bientôt